Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sophia sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sophia. Bonsoir Olivier, merci de me recevoir. Ouh là là, je ne vous entends pas très bien. Vous parlez dans quoi ? Vous parlez à même votre téléphone ou vous parlez ? Oui, on ne m'entendait pas bien. Non, pas très bien. Vous parlez dans des écouteurs ? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, parce que j'ai mon téléphone. D'accord. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Quel âge avez-vous Sophia et d'où vous appelez-vous ? Alors, j'ai 51 ans et je suis en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Sophia ? Ben écoutez, j'aimerais vous parler d'un traumatisme que j'ai lécu enfant. En fait, j'ai ma soeur qui a subi l'inceste. Sophia, pardonnez-moi, mais on a un vrai problème. Vous pouvez essayer de mettre votre haut-parleur, s'il vous plaît ? Vous voulez mettre mon haut-parleur ? Là déjà, comme vous avez parlé, c'était beaucoup mieux. Vous parliez peut-être un peu plus loin du téléphone. Non, c'est parce que je parlais doucement peut-être. Là, parlez comme ça. On vous comprend parfaitement bien comme ça, d'accord ? Ok. Voilà. D'accord. Donc, je vous disais que j'ai vécu un traumatisme quand j'étais enfant. Oui. En fait, ma soeur qui a subi des attouchements par mon père. De la part de votre père, d'accord. J'avais 12 ans et en fait, j'ai le sentiment d'être une victime collatérale de ce qu'elle a vécu puisque moi, ça m'a traumatisée. Et puis, en grandissant, en devenant adulte, j'ai l'impression d'avoir répété une espèce de scénario en permanence comme du harcèlement, des choses comme ça. Oui. Alors, on va rentrer dans le détail de ce que vous avez vécu en tant que jeune adulte. D'abord, sûrement en tant qu'adolescente. Puisque vous avez été témoin à quel âge de ces attouchements, en tout cas de ces agressions sexuelles sur votre soeur ? Alors, moi, j'ai suivi ça. Ma mère a surpris cette situation. J'avais 12 ans. Vous aviez 12 ans, d'accord. Et votre soeur avait quel âge ? Elle avait 16 ans. 16 ans, ok. C'est votre mère qui a surpris votre père, en plus ? Oui. D'accord. Donc, je suppose qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses sont bouleversées dans votre tête, à vous. Cela va faire de vous une adolescente fragile ? Agressive, en colère. Oui. Jusqu'à mes 40 ans, peut-être ? Quelle a été la réaction de votre mère ? J'aimerais savoir. Est-ce qu'elle s'est séparée de votre père ? Est-ce qu'il y a eu une plainte de déposé ? Que s'est-il passé à la suite de cet incident-là ? Elle a écarté ma soeur en l'emmenant chez une de ses amies. Elle a fait une main courante. Oui. Mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. D'accord. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'elle ne soit pas partie. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'était... En fait, moi, par la suite, j'ai vécu dans l'insécurité. Je ne me sentais pas en sécurité à la maison. Bien sûr. Vous aviez 12 ans. J'ai fait une confusion tout à l'heure. Vous aviez 12 ans et c'est votre soeur qui avait 16 ans. Oui. C'est pour ça que je vous ai demandé quel ado ça avait fait de vous, mais à 12 ans, on n'est pas encore ado. Le rapport que vous aviez avec votre père une fois que tout ça a été établi pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête vis-à-vis de votre père ? Moi, j'ai compris. J'ai compris que c'était un agresseur. Oui. Je l'ai compris. J'ai pris mes distances avec lui. Puisque à cet âge-là, moi, j'adulais mon père. Et là, il y a eu une fracture. Et j'ai pris mes distances. Mais je pense qu'il m'a agressée aussi sexuellement. Mais je ne comprenais pas. Par exemple, ça a touché ma féminité. On n'avait pas le droit de... Enfin, j'avais compris, sans qu'on me le dise, que je ne pouvais pas m'habiller comme une fille, en fait. D'accord. Je ne pouvais pas être féminine. D'accord. C'est lui qui vous l'imposait ? C'était dans le non-dit. Tout était dans le non-dit. Donc... On évoque souvent la mémoire post-traumatique. Vous dites, je pense qu'il m'a agressée. Est-ce que des choses sont remontées depuis... Puisque vous avez aujourd'hui 51 ans. Y a-t-il des souvenirs qui vous soient revenus depuis d'agressions claires et nettes pour vous de la part de votre père ? Oui, puisque quand il y a une fois où j'étais en jupe, il m'a dit qu'il fallait que je me revanche correctement. Ça voulait dire qu'il ne fallait pas susciter la tentation chez lui. Le regard des autres. Ah oui, le regard, d'accord. Le sien et celui des autres aussi. Et du coup, on va dire que je n'ai pas eu d'enfance. Puisque j'ai été en une fratrie de sept enfants. On a cinq filles et deux garçons. Et quand ça s'est passé, mon grand frère, lui, était à l'armée. Donc, il n'a pas eu connaissance de ce qui s'est passé, en fait. Et malgré tout ça, malgré ce qui s'est passé, ma mère est restée. Elle est toujours... Ils sont toujours ensemble. Oui. Et on a tous subi des brimades, du harcèlement, des maux-cris sur notre physique, sur notre intelligence. Donc, ça ne donne pas spécialement confiance en soi. Moi, j'ai mis confiance en moi. Mais j'ai quand même... Comment dire ? Ça ne le voit pas forcément. Que je n'ai pas confiance en moi. Je le cache. J'arrive à le dissimuler. Aujourd'hui, vous parlez d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Mais on va y arriver à aujourd'hui. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. D'abord, sur ce dont vous m'avez parlé au début de votre témoignage tout à l'heure, vous m'avez évoqué une construction difficile. Vous avez été... Ça a dû être compliqué à l'école, déjà. Oui. J'étais agressive. J'étais en colère. J'étais aussi dans la culpabilité et dans la religion. D'accord. Donc, tout m'était interdit. Et tout ce que je pouvais faire... Moi, j'ai fumé comme tous les alliés sont de mon âge. Je me suis fait prendre par ma mère. Et du coup, tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était mal. Et j'ai vécu avec ça pendant très, très longtemps. J'ai eu des rapports compliqués avec les garçons. Oui. Que ce soit dans la relation intime ou... Pour moi, c'était très compliqué. Je me doute. Ça a dû être très compliqué. Quand vous dites que vous avez eu des rapports difficiles avec les garçons, votre premier petit copain, en fait, ça se passe comment à l'époque ? Alors, j'ai eu des petites histoires quand j'étais adolescente. Et après, ma première vraie histoire, je suis tombée sur un pervers. Un dormi. Quel âge avez-vous ? J'avais un handicap de 25 ans. Et quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui se servait de moi comme un trophée, on va dire. Je ne sais pas comment... Comme un trophée, ça a du sens, comme une sorte de gibier qu'il avait réussi à attraper. C'est ça. C'est ça. Il était plus vieux que vous ? Non. Enfin, on avait trois ans d'écart. Mais moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et lui, il sortait d'une relation amoureuse de quelques années. Et moi, c'était vraiment ma première vraie histoire. Et je n'y connaissais rien. Tout ce que j'avais connu, c'était le schéma de mes parents. Donc, la femme sauvée, qui n'est rien, qui accepte beaucoup de choses. Et j'avais compris qu'en fait, je m'étais complètement effacée dans cette relation et que je subissais. Je tombais quand même sur quelqu'un qui voulait me prostituer. Donc, c'est pour vous dire à quel point il n'était pas... Ah oui, d'accord. Je comprends qu'il voulait vous prostituer, carrément. D'accord. Et pourtant, c'était quelqu'un d'éduqué, qui avait la culture, qui avait un travail, mais qu'il n'aimait pas les femmes. Il était issu de quel milieu, ce garçon ? De la classe moyenne. D'accord. Famille catholique aussi, lui, ou pas du tout ? Absolument pas. D'accord. Famille. Vous avez eu trois enfants. Donc, vous avez rencontré un homme avec qui vous avez fait votre vie. Et ces trois enfants, c'est le papa des trois enfants ? Oui. D'accord. Ça s'est passé comment avec lui ? Eh bien, dans mon malheur, j'ai eu la chance, puisque j'ai quand même fait un travail sur moi depuis mes 20 ans. Oui. On s'est rencontrés, j'avais une trentaine d'amis. Et je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas. Et je suis tombée sur un petit bien, avec qui je suis depuis maintenant 16 ans. D'accord. Vous êtes toujours ensemble avec le papa des enfants ? Oui, oui, oui. C'est super. C'est super. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a dû vous stabiliser quand même énormément, en tout cas vous faire du bien. J'ai toujours été stable. Non, c'est juste que cette histoire m'a détruite, en fait. Oui, oui, oui. En fait, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a deux ans maintenant. Oui. J'ai appris à communiquer, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai appris à détecter les comportements, les noms de vie, les situations où je sens que… Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, comme à la maison, chez mes parents, tout était non-dit. Donc, j'ai compris certaines choses sans qu'on m'explique, sans qu'on me dise ce qui se passe. Je comprenais tout ce qui se passait, en fait. Et ça m'a servi aussi dans le milieu professionnel. Oui. Donc, j'ai toujours été plutôt quelqu'un de très… assez en retrait. Mais j'ai vécu beaucoup d'injustices au niveau professionnel. Je suis aussi tombée sur des responsables pervers, des tordus, qui m'ont mené la vie dure. Et un jour, j'ai décidé de piquer mon travail. Ça faisait 20 ans que je travaillais dans la même entreprise. Et je suis partie pour faire autre chose. Je suis recombée dans une situation… Je travaillais dans une agence immobilière. Et pareil, je suis tombée sur des tordus. J'ai l'impression que ça me poursuit. Je ne sais pas si c'est moi qui attire ce genre de personnes. Ou s'il y en a beaucoup. Vous savez, lorsque l'on vit un événement tel que celui-ci, c'est-à-dire que lorsqu'on a 12 ans, on est une enfant, on est censé être protégé par le père, l'adulte, qui tout à coup saccage tout. Cet homme a saccagé tout en faisant ce qu'il a fait sur votre sœur. Donc, il est normal qu'à partir de ce moment-là, vous ayez vraiment perdu vos repères. Vous parlez, vous évoquez un manque de confiance. Il est normal que vous ayez perdu confiance de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où celui qui est censé vous protéger vous met en danger, en fait, vous évoque une possibilité de danger, d'agression de vous-même, puisqu'il avait agressé votre sœur. Donc, pourquoi pas vous ? Et au final, je pense que ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez perdu totalement confiance en l'être humain, en fait, en l'humanité. Lorsque vous évoquez le manque de confiance que vous avez en vous de manière générale, il y a sûrement beaucoup de peur aussi derrière tout ça. Alors oui, lorsqu'on développe ce type de comportement lié au manque de confiance, on envoie, vous savez, certaines vibrations, certains signes chez une catégorie d'êtres tordus, comme vous les appelez, qui ont cette capacité à détecter ces faiblesses, ces fragilités. D'ailleurs, sans doute qu'avec du recul, vous pouvez identifier que parmi ces gens qui vous ont fait du mal, beaucoup d'entre eux ont senti vos fragilités. Est-ce que je me trompe ? Oui, 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 je pense que j'ai une fragilité qui doit vivre, là. Est-ce que c'était généralement des hommes avec qui vous aviez des problèmes, ou finalement vous aviez aussi des problèmes avec des femmes ? Les deux. Les deux, d'accord. Oui, les deux. Lorsque vous parlez de harcèlement, que s'est-il passé exactement au travail ? J'ai vécu deux harcèlements professionnels. J'ai eu un responsable, un monsieur. Je venais de rentrer dans l'entreprise et je venais d'arriver sur ce poste et il m'avait plus ou moins dragué, on va dire. J'ai refusé ses avances et du coup, il s'est mis à remonter les autres contre moi. Mais devant moi, il faisait nul de rien, mais il avait remonté tout un service contre moi. J'ai eu une autre responsable, là, pour le coup, c'était une femme. Je travaillais à temps partiel, j'avais mes trois enfants. Et on ne m'a pas dit ouvertement, mais on me reprochait de mon temps partiel. Et comme je n'ai pas augmenté mon temps partiel, puisque mes enfants étaient en bas âge, elle a commencé à me faire des histoires, à me pousser à bout, puisque j'ai quand même fait une tentative de suicide sur mon lieu de travail. D'accord. Et vous avez été emmenée par les pompiers ? Qu'avez-vous fait sur votre lieu de travail ? Oui, je me suis retrouvée en urgence. Il y a eu une enquête qui a été faite sur le lieu de travail. Parce que, comme c'est... Quand les syndicats de l'entreprise, ils ont camouflé la situation... C'était dans une administration ? Oui. D'accord. Donc vous étiez fonctionnaire ? Assimilée. Assimilée. Et vous pensez que ça a été étouffé parce que c'était dans une administration ? Ah ben, ça a été étouffé parce que je pense qu'il y a des gens qui auraient pu sauter, sauf que c'est moi qu'on a dégagé. D'accord. Ce qui n'a pas dû arranger ce manque de confiance que vous aviez en vous... Vous... Non. Non, j'ai pris une avocate qui m'a fait croire qu'elle allait m'aider. Et oui. Et résister à des courses, elle a retourné avec. Et au moment de passer au tribunal, elle était... Elle voulait... Comment dire ? Ça faisait quatre ans que j'attendais cette audience. Et elle m'a convoquée la veille du tribunal pour me dire comment on allait faire... Comment on allait préparer l'audience, quoi. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait retourné... Elle avait retourné sa veste. Comme c'était une grosse entreprise, elle a... Comment dire ? Elle voulait travailler pour l'entreprise. D'accord. Je me l'ai fait comprendre. Oui, oui, vous faites bien comprendre. C'était une avocate véreuse. Cette hypersensibilité compliquée à gérer, vous l'expliquez, par une difficulté à libérer vos émotions. Comment m'expliqueriez-vous ça, ce mal à libérer vos émotions ? Expliquez-moi ça avec vos mots. Alors, en fait, ce qui s'est passé quand j'avais 12 ans, je le revis, en fait, quand je suis dans une situation. Je me retrouve comme une gamine de 12 ans et je n'arrive pas à faire face. D'accord. Je vois. C'est un blocage que j'ai. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas capable de le dire tout de suite, de façon posée, tout ça. Je vais réunir, réunir, réunir. Ça va me bouffer de l'intérieur. Et je ne vais pas bien, quoi. Et parfois, je peux dire des choses, mais ça peut être violent. Et je travaille, mais ce n'est pas facile. Vous travaillez avec un psy, Sophia ? Oui. Est-ce qu'il vous a conseillé, est-ce qu'il vous a préparé ou conseillé à affronter votre père et voire même votre mère, en fait ? Parce que je pense que c'est très important. Je pense que vous arriverez à libérer vraiment vos émotions. En tout cas, à remettre de l'équilibre dans ce système émotionnel, si vous arrivez déjà à vous confronter à vos parents et notamment à votre père. C'est quelque chose que vous avez fait ou auquel vous avez pensé, ça ? Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait récemment. De quelle manière l'avez-vous fait ? Dites-moi. En novembre dernier, j'ai envoyé un texto à mon père pour lui dire que je savais ce qu'il avait fait, qu'il nous avait laissé du mal. Je lui ai dit que le jour où il décèlerait, je n'irai pas à son enterrement. Et je lui ai dit que je ne voulais plus les voir. D'accord. Vous ne les avez pas affrontés comme ça, de visu ? D'accord. Non, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Est-ce que ça vous a fait du bien, ça, déjà ? Est-ce que vous avez senti que ça vous faisait du bien d'au moins, par texto, ce n'est pas l'idéal, ni par lettres ? Non, mais au moins, au moins, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit que je savais ce qu'il avait fait, que je n'irai pas à son enterrement. J'avais envie qu'il le sache. Oui. Et qu'aujourd'hui, en fait, je suis en train de couper les points avec eux, mais c'est dur, mais... Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus faire l'hypoxite. Tout le monde dans ma famille, ils font tous comme si de rien n'était. Votre famille est au courant de ces faits-là ? Oui, tout le monde est au courant. D'accord. Et malgré cela, ils continuent de parler à votre père, de faire comme s'il n'était ? En fait, ils n'ont pas le choix, puisqu'ils y vont pour ma mère, qui a subi sa violence, sa tyrannie, toute sa vie et jusqu'à maintenant. Et ils vont pour elle. Moi, je suis en train de travailler sur l'autre parent. Donc ma mère, je me demande pourquoi elle est restée. Oui. Elle a été trompée, j'ai suivi ça plus tard. Vous avez encore des relations avec votre mère, donc vous échangez avec elle ? Non, j'ai arrêté aussi. Vous avez arrêté aussi ? Non, je... Elle ne vous répond pas quand vous lui avez dit toutes ces choses-là ? Non, elle ne répond pas, non. C'est terrible pour cette femme d'avoir été trompée, d'avoir un mari pédophile, d'être restée et de perdre au moins sa fille. Qu'en est-il de votre sœur ? Et je crois avoir compris que vous aviez un frère, un peu plus vieux, qui faisait son service militaire. Qu'en est-il des autres, de votre frère et de votre sœur ? Eh bien, alors, ma grande sœur, elle a été écartée de tout ça. Donc, à 16 ans, ils l'ont emmenée en Algérie. En Algérie ? Ah ouais, d'accord. Comme ça, tranquille. Ils se sont débarrassés d'elle. C'est pas possible, ça. Et ma mère a eu un autre enfant derrière. D'accord. Et ma petite sœur, donc, elle ne savait pas, elle ne connaissait pas cette histoire. Et en fait, elle a compris toute seule, sans que personne ne dise, elle a compris ce qui s'est passé. D'accord. Donc, cela veut dire que votre petite sœur, qui a aujourd'hui quel âge ? Elle a 37 ans. 37 ans. Elle a compris aussi que son père avait agressé sa grande sœur. C'est ça. D'accord. Alors, ça ne répond pas tout à fait à ma question. Qu'en est-il de votre frère ? Quel rapport a-t-il avec vos parents aujourd'hui ? Mon grand frère ? Oui. Il a habitué loin. On a tous mis... De la distance ? Moi, j'habite pas... Oui, j'habite à 600 kilomètres. J'ai une sœur qui est à peu près à 1000 kilomètres. Un frère ici. Donc, il reste... J'ai un frère et une sœur qui habitent à côté de chez eux. Oui. Mais ils ne sont pas fédérateurs, non plus mes parents. Donc, ils n'organisent rien. Ils ne font rien pour rassembler les enfants. D'accord. Si j'ai bien compris, Sophia, vous étiez dans une famille musulmane ? Oui, tout à fait. D'accord. D'où le fait d'emmener votre sœur en Algérie, de la marier en Algérie pour étouffer tout ça ? C'est ça. Tout à fait. Et je voulais vous dire aussi qu'en fait, le harcèlement que j'ai subi dans ma famille, c'est qu'en fait, comme j'étais... mon frère était en Algérie à l'armée, ma sœur, ils l'ont emmenée en Algérie. Et donc, moi, je devenais la plus grande. Oui. Oui. Et du coup, comme j'étais la plus grande et que je savais ce qui s'était passé, oui. Je suis devenue le mot de tous leurs problèmes. Bah tiens. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si, en fait, tout ce que faisait mon père, c'est comme si c'était moi qui étais responsable. Parce que je pense qu'ils avaient peur que je parle. Et du coup, j'ai été... Vous devenez la brebis galeuse, un peu. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis toujours la brebis galeuse. Oui. Moi, j'ai épousé un Français. Oui. Et donc, je ne rentre pas dans le cadre. Et mes parents ne viennent jamais me voir non plus. D'accord. Il y a un racisme déclaré de la part de votre famille. Non. Ce n'est pas un racisme, c'est un rejet. Oui, voilà. Ce n'est pas du racisme. C'est juste parce que je ne rentre pas dans le cadre. Oui, vous ne rentrez pas dans le cadre. Vous avez épousé un non-musulman. Voilà. Et ça, c'est un pied de nez que je leur ai fait. Oui, oui, oui. Je leur ai dit, moi, vous m'avez fait vivre tout ça. Vous m'avez fait croire à la religion. Vous m'avez fait croire à plein de choses. Oui. Mais moi, j'ai décidé de donner un coup de pied à la fourmure. Et leur dire, eh bien non. Moi, je ne ferai pas ce que vous attendez de moi. Je ferai ce que j'ai envie. Mais je paye très cher cette liberté. Oui. Parce qu'ils m'ont retiré leur affection. Mes enfants, ils n'en ont rien à faire. Moi, ils n'en ont rien à faire. Donc, je me dis, le plus simple, c'est de couper. Oui. Comme ça, je souffrirai moins. Oui. Mais vous avez bien fait. Ça, vraiment, je vous le dis, vous avez très bien fait de couper. Très bien fait. Vous avez très bien fait de couper et de dire ce que vous pensiez. Même si vous ne l'avez pas fait, vous voyez, en face à face. C'est important, vraiment, de leur avoir communiqué que vous n'étiez pas dupe. Vous voyez ? Et que vous saviez. Et que voilà, quel était votre jugement de femme, d'adulte et de mère aussi. Parce que vous êtes devenue mère aussi aujourd'hui. Donc, ça n'est pas rien. Aujourd'hui, vous êtes la maman de trois enfants. Que je protège. Que vous protégez. Après avoir vécu quand même quelque chose d'incroyablement affreux. Parce que voir son père agresser sa sœur, c'est à 12 ans. Tout s'écroule. Mais vous savez, en fait, je pense que votre mère, aujourd'hui, en agissant comme elle agit, ne se rend même pas compte des dégâts que votre père a fait. Oui, je pense aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'autrement, elle vous aurait fait comprendre que... Je ne sais pas. Elle vous aurait au moins donné des explications. Elle ne parle pas. C'est une femme soumise aussi ? Oui, elle est complètement soumise et taiseuse. Déjà, à la maison, quand mon père nous hurlait dessus ou quand il y avait des injustices, il ne fallait surtout rien dire. Il fallait tout le temps le laisser faire. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Moi, j'ai pris le contre-pied. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis haut et fort. Après, vous ne s'appelez pas, mais je le dis haut et fort. Mais vous avez raison. Ça me coûte cher aussi. Oui. Est-ce que votre soeur, qui était en Algérie maintenant, elle a fait sa vie en Algérie, donc elle a été mariée de force en Algérie ? En tout cas, de force, oui. Alors, elle a été mariée, mais elle est revenue. Elle est revenue ? Elle est revenue vivre en France. Avec son mari ou elle a divorcé ? Oui, avec son mari. Elle n'est pas restée très longtemps. Elle est restée 3-4 ans. Et puis après, elle est revenue. Et elle est revenue. Alors, moi, ça me sidère. Parce qu'elle sait, comme si de rien n'était, elle vient, elle va voir mes parents. Oui, ben oui, voilà. Je ne comprends pas. Et vous ne vous parlez pas beaucoup, toutes les deux, du coup ? Non, on ne se parle plus. J'ai eu l'occasion aussi de lui dire que j'étais au courant de ce qui s'était passé. Oui. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai épuisé un français. Je suis la bromine galeuse. Donc, je ne suis pas très fréquentable. Oui, vous n'êtes pas fréquentable. Et donc, pour tout le reste de la famille, c'est pareil. Tout à fait, oui. Ben oui. C'est moi qui vis l'un péché, ce n'est pas eux. C'est l'un peu. Bon, moi, je suis persuadé quand même que ça a dû vous faire du bien de dire les choses. Il faut maintenant, bien évidemment, vous recentrer sur les vôtres, sur vos enfants. Il faut se recentrer sur votre mari. Cet épisode, bien évidemment, vous l'identifiez bien. J'entends que vous l'identifiez bien. Donc, il faut continuer à travailler à partir de cela. Vous voyez ? J'entends par là travailler là-dessus. Vous savez d'où est venu le mal. Vous vous êtes construite. Vous vous êtes construite sur des... Vos fondations ont été comme fêlées. Vous voyez ? Votre père, en faisant ça, il vous a bousillé. Mais c'est réparable, tout ça. C'est toujours réparable. À partir du moment où vous décidez vraiment de faire le travail et d'identifier vraiment d'où vient le mal, vous allez vous apercevoir de quelque chose à un moment. Mais ça, ça nécessite du travail. C'est que tout ça ne vous appartient pas. Tout ça ne vous appartient pas du tout, Sophia. Oui, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de votre histoire, mais ce mal, ce poison, là, ne vous appartient pas. Ce que je veux vous dire, c'est que votre nature même, votre nature propre, elle est pure. Vous, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez dans la tête. Vous savez quelles sont vos émotions. Vous parlez d'émotions, d'hypersensibilité, mais vous savez qui vous êtes. Alors, il faut travailler à partir de, justement, de qui vous êtes. Il faut que vous arriviez à faire fructifier tout ce qui est bon en vous. Et tout ce qui est bon en vous, c'est à partir de l'amour que vous portez à vos enfants, à votre mari, tout le côté de cette cellule familiale que vous avez réussi à construire et dans laquelle vous semblez être bien. Parce que j'ai entendu que c'était quand même quelque chose qui vous est du bien. Oui, heureusement que j'ai ça. Mais oui, mais c'est beaucoup d'avoir ça, vous savez. C'est beaucoup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, moi, ce qui me sidère, c'est l'attitude de ma mère. Je trouve que le fait de ne rien dire, de le laisser faire, de ne pas partir, il y a quand même une certaine complicité, je trouve. D'accord. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Moi, je ne peux plus mettre les pieds chez eux aussi. Pour moi, ce n'est plus possible. Mais oui, mais ça n'est pas grave. Vous savez, malheureusement, toutes les religions, en fait, impliquent que nous baignons dans des espèces de concepts et de préceptes qui voudraient que le père, la mère soient sacrés. Oui, bien sûr. Vous voyez ? Et on est imprégné de ça tout petit. Et on grandit avec ça. Comparé aussi à cela, tout ce qui concerne le respect de l'autre, la morale. Vous voyez ? Dans la religion catholique, on te dit, si tu prends une claque sur la joue droite, tends la joue gauche. Et vous voyez, ça imprègne ça. Mais on va marquer une pause. Et puis, on prendra le temps de se dire au revoir et de conclure après l'info. D'accord ? Il est 23 heures passées de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et sur Europe 1, on est bien, les amis. C'est la libre antenne d'Europe 1. Jusqu'à 1h du matin, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Et vous savez quel plaisir nous prenons à vous écouter, comme nous le faisons avec Sophia ce soir, à travers une histoire qui n'est pas facile. L'histoire de Sophia n'est pas facile. Mais on voit comment une famille peut se désintégrer, comment à partir du comportement d'un père, d'une mère, les choses peuvent se compliquer. Et raconte vraiment quelque chose de nous. Ça raconte quelque chose de ce père, de cette mère, mais aussi de ses enfants. Sophia, vous évoquiez votre grande sœur, la victime, donc celle que votre père avait agressée, qui pourtant aujourd'hui, après avoir été expatriée en Algérie, mariée, comme on sait comment les choses se passent dans cette religion, où on marie sans demander vraiment à la jeune femme son choix. C'est ce qui s'est passé pour votre sœur, je suppose. Et malgré tout, votre sœur, aujourd'hui, parle à vos parents et ne vous parle plus à vous. Ce qui doit vous faire quand même quelque chose, si vous ne l'analysez pas, ça, si vous ne faites pas le travail nécessaire pour tout simplement faire la lumière là-dessus et comprendre cela, vous aurez du mal à avancer. C'est pour cela que je vous disais qu'il fallait vraiment faire un travail conséquent et vous expliquer les choses pour que vous, vous compreniez que tout cela ne vous appartient pas, que vous, vous n'avez rien à voir avec tout ça. Ça n'est pas à vous. Et ça, c'est vraiment un travail que vous devez faire absolument, si vous voulez vraiment vous libérer de tout ça et aller mieux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire ? Ça ne m'appartient pas, mais ça fait partie de mon histoire. Oui, mais c'est là où vous faites... Je comprends que vous me disiez que ça fait partie de mon histoire. Bien évidemment, ça fait partie de votre histoire. Mais le fait que ça ne vous appartienne pas fait partie de votre histoire, mais vous ne l'avez pas encore réalisé. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que votre vie, bien évidemment, cet homme qui, à un moment, à 25 ans, profite de vos émotions enfouies, comme ça, prisonnière, qui veut vous prostituer, celui qui, au boulot, vous drague et devant votre refus, vous met tout un service après vous. Tout ça, ça n'est pas vous. Vous comprenez ? Par contre, ça fait partie de votre vie, bien évidemment. Mais ça ne vous appartient pas. Vous, par exemple, cet homme qui, au boulot, vous drague, vous n'avez rien demandé à personne. Vous voyez ? Vous n'avez rien demandé à personne. Vous étiez là pour travailler. C'est en cela que vous compreniez que, quand je vous dis que ça ne vous appartient pas, c'est que la source du mal, elle ne vient pas de vous. Et c'est très important de le comprendre, ça, pour tout ce qui peut nous faire mal dans la vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut tirer le fil des événements et on peut les analyser différemment. Et ils peuvent, à un moment, moins peser sur nous, voire ne plus peser du tout. Donc, c'est pour cela que c'est important toujours de faire un travail sur soi. Vous savez ça, quand je l'ai compris ? Je l'ai compris grâce à la libre antenne. Je vous parlais avant d'écouter les infos, je vous parlais de la religion. Et dans la religion, je vous disais, on baigne tout petit dans la religion. Et vous, je sais en plus que lorsqu'on est dans une famille musulmane, avant de naître marocain, tunisien, tchétchène ou algérien, on est musulman. Vous voyez ? Et donc, il y a plein de choses qui viennent interférer tout de suite, pratiquement, dans nos vies, à cause de la religion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'était la religion catholique, tu dois aimer ton prochain, tu dois respecter ton prochain. Si tu prends un coup sur la joue gauche, t'en la joue droite, comme Jésus l'a fait. Alors, tout ça est imagé, bien évidemment. Mais cela implique que vous, vous dites, bon, je vais faire comme ils disent. Mais au bout d'un moment, vous vous apercevez que ça ne marche pas comme ça et surtout que tout le monde ne respecte pas ça. Il y a plein de gens qui ont compris, en tout cas qui pensent avoir compris, qu'ici-bas, ça ne marchait pas comme ça et qu'il n'y avait pas de jugement dernier, qu'il n'y avait pas de morale et qu'ils agissent comme ils ont décidé d'agir, en s'en foutant royalement de tout ça. Et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre que si on a agi à un moment, qu'on a été naïf, rien ne nous empêche de changer et de comprendre comment les choses arrivent dans la vie. Mais surtout, savoir qui on est. Qui on est exactement. Et quand je vous dis que je l'ai compris grâce à cette libre-antenne, c'est que j'ai eu un jour un monsieur qui devait avoir pas loin de 90 ans. Je ne me souviens plus de son prénom. On le retrouvera, Florian le retrouvera, on cherchera, mais peu importe finalement son nom. Il m'avait raconté son histoire. Il faisait partie d'une fratrie de huit ou dix garçons durant la Seconde Guerre mondiale. Et ses parents, puisqu'il était juif, ses parents avaient été déportés et étaient morts en camp de concentration. et toute sa fratrie avait été adoptée par un homme qui connaissait les parents et qui était professeur agrégé de littérature, d'histoire, enfin, un intellectuel. Ça a été la chance au début, c'est ce que croyaient ses enfants, donc de cette fratrie. Et cet homme a violé tous les enfants. au fil des années, entre huit et douze ans, entre huit et douze ans, il a violé tous les enfants. Vous voyez ? Donc cet homme m'a raconté le calvaire de sa fratrie et son calvaire aussi, puisqu'il a, lui aussi, est passé à la casserole. Et il m'a expliqué la déchéance dont il a été la victime. Il s'est même retrouvé à la rue. il m'expliquait avoir à un moment senti, il sentait l'odeur de cet homme sur lui lorsqu'il était à la rue. Il se dégoûtait, en fait, cet homme. C'est ce qu'il m'expliquait. Jusqu'au moment où, dans son témoignage, il m'a parlé du pardon, qu'il avait compris qu'il devait accorder à cet homme pour lui s'élever, lui comprendre qui il était. Et il m'a fait comprendre que le jour où il avait réalisé que toute cette noirceur, toute cette perversité qui se dégageait de ses actes sexuels, de ses viols, finalement, quand il a réalisé que ça ne lui appartenait pas, que lui, il n'y était pour rien dans tout ça. Il a pu pardonner à cet homme. Et à partir de là, il m'explique qu'il a pu avancer dans sa vie. Et j'ai compris comment fonctionnait le pardon, en fait, lorsque cet homme m'a raconté tout ça. Et à partir de là, j'ai compris comment on pouvait comprendre les choses à partir du moment où on se les expliquait et où on pouvait se situer dans tout ça. Qu'est-ce qui était à nous ? Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Et je vous jure que ça m'a fait vraiment tilt dans la tête. J'ai compris. parce que moi, j'avais beaucoup de mal à pardonner. J'étais très rancunier. Et pour des bêtises, vous voyez ? Donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça parce qu'il me semble important de comprendre que dans le noir, comme ça, dans le sombre, quand il arrive dans nos vies, mais qu'il est introduit par une tierce personne, quelqu'un d'autre, et parfois quelqu'un d'important de nos vies, comme un père, une mère, eh bien, on a un moment dans la vie assez de maturité pour poser les choses et comprendre que ça ne nous appartient pas. Mais pour ça, il faut faire un travail. Remonter le temps. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura fait du bien d'échanger ce soir, Sophia. Oui, beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. pour votre émission. Je vous remercie. J'écoute, ça fait quasiment 20 ans que j'écoute cette émission. D'accord. Oui, tous les soirs. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce moment pour pouvoir parler à la fois à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous jugeront pas. Et je trouve qu'on a de la chance d'avoir cette émission. Je suis très sensible. J'écoute quasiment tous les soirs. Sinon, j'écoute le matin Henri, qu'est-ce que je l'ai ? Donc, voilà. Je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Je vous en prie. Et puis, bon courage à vous, Sophia. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada